Bonjour, ici Micheline Bourque du club de lecture à faire. Aujourd'hui c'est une très belle journée pour moi, très heureuse d'être avec vous parce qu'on a un panel extraordinaire qui fait la revue d'un livre sur une thématique qu'on n'a jamais vraiment discuté ici au niveau du club. On va faire une revue d'un livre qui s'appelle « The Workplace Community, a Guide to Releasing Human Potential and Engaging Employees ». Dès midi 45, les deux auteurs, ING et Matthew Hanwell, vont se joindre à nous, donc un grand privilège pour nous. Alors, cette partie de la discussion se déroulera en anglais, mais pour débuter, on va faire la discussion en français. On a un panel qui est fin prêt et on va commencer, comme on le fait toujours, avec la présentation. Donc, le livre, le voici, « The Workplace Community ». Et on va commencer avec Madame Carole Lamoureux qui va nous dire, Madame Lamoureux, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour. Moi, je suis professeure au département de l'Organisation Ressources Humaines à l'Université du Québec à Montréal, plus précisément à l'École des sciences de la gestion. Alors, je donne des cours surtout au MBA en matière de développement des équipes de travail. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle le livre aussi m'a intéressée. Et mes recherches portent surtout sur les managers, plus particulièrement la carrière des managers, les dysfonctions à l'intérieur de leur carrière et le lien entre le manager, son leadership et son équipe. Je suis aussi présidente, là, depuis un an maintenant de la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations. J'ai moi-même un doctorat en psychologie industrielle et organisationnelle. Et je suis ravie de cette expérience, de m'entretenir avec vous et d'écouter vos commentaires sur le volume que j'ai eu. Le plaisir de lire également. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté le défi, Madame Lamoureuse. C'est très apprécié. Puis, on ne peut pas demander à une meilleure personne pour faire une lecture de ce livre-là. L'autre panéliste qui a lu le livre, c'est un monsieur qui se situe présentement en France. Il s'agit de M. Frédéric Onnis. Alors, M. Onnis, qui êtes-vous et que faites-vous? Il a son image, il vient de figer. Donc, on va aller à François. Ça va revenir, c'est pas grave. Êtes-vous là, M. Onnis? Allez-y, on vous écoute. Je crois que je suis là. C'est un plaisir d'être avec vous d'aussi loin et d'aussi près. Dans le sud de la France et en même temps à Montréal, en même temps, c'est quand même incroyable. Donc, moi, je suis aujourd'hui coach et facilitateur dans le domaine de l'interculturel, au leadership et à la négociation. J'interviens tout particulièrement dans... Alors, on va aller tout de suite à François et on va revenir à M. Onnis. La chaleur du sud de la France. Dans quelques groupes, la mise en place de... On va revenir à vous, M. Onnis. François Lavallée, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour. Mon nom est François Lavallée. C'est bien sûr ce que vous avez dit. Je suis biologiste organisationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un biologiste organisationnel? C'est quelqu'un qui étudie la vie dans les organisations. Et c'est un terme que j'ai créé récemment pour bien décrire mes origines comme biologiste moléculaire qui travaille dans les organisations depuis 25 ans et comme formateur, motivateur, conférencier. Et en fait, ce que je fais, c'est que je brasse les molécules des organisations pour favoriser les interactions entre les gens. Excellent. Et tu fais ça sous le chapeau d'une compagnie qui s'appelle... En effet. Aliter concept. Aliter étant un mot latin qui signifie autrement. Alors, ce que je fais, je le fais autrement. Excellent. Merci, François. Et François occupe le rôle de l'observateur aujourd'hui. Donc, il n'a pas lu le livre. Il va se faire une opinion du livre en fonction de ce que le panel va dire. Nous avons une autre personne qui a lu le livre. Elle va se joindre à nous dans quelques instants. Mais le grand initiateur de ce projet, en fait, de l'idée du livre, nous vient de M. Pierre Ouellet qui m'a approché pour faire un panel et j'ai accepté avec grand plaisir. C'est une bonne décision de ma part. Donc, Pierre, dis-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, donc, moi, je suis psychologue organisationnel. Je suis en pratique privée maintenant. J'ai travaillé dans les 15, 20 dernières années au niveau international pour les grandes entreprises comme Bombardier, L'Oréal, Nokia. J'ai été prof aussi en école de commerce et j'ai le plaisir d'être le vice-président de la Société québécoise de psychologie du travail avec, donc, Carole Lamoureux. Et j'interviens surtout en transformation des organisations sur les aspects de transformation de leadership et de transformation culturelle, si on peut dire, des organisations. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Ian et puis Mathieu alors que j'étais dans l'équipe de transformation organisationnelle chez Nokia à Helsinki en Finlande. Nous avions donc le vaste mandat de faciliter la transformation de Nokia d'une entreprise manufacturière de téléphones cellulaires à une entreprise qui fournissait du contenu Internet mobile. Donc, autrement dit, d'avoir une concurrence de Samsung, un concurrent de Google, ce qui n'était pas un message à faire. Et c'est dans ce cadre-là que donc Ian et Mathieu ont développé l'expertise, je pourrais vous parler un peu plus de ça plus tard, mais l'expertise qu'ils ont développée au niveau de l'animation du travail en communauté dans les organisations. Excellent. Merci encore, Pierre. On va revenir tantôt à toi, je te trouve toi parce qu'on se connaît, pour que tu nous présentes le livre, nous donner un aperçu du livre. Mais on va s'occuper de nouveau avec M. Onis parce que là, on était rendu, on avait compris que M. Onis travaille au niveau de l'interculturel, au niveau du leadership. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques autres éléments pour vous présenter du côté… Vous avez lu le livre, mais… J'ai lu le livre avec d'autant plus de plaisir que c'est un sujet qui m'a touché dans mon expérience chez L'Oréal quand on cherchait à construire des communautés de formation et de learning au niveau mondial. Et qui me touche aujourd'hui, puisqu'à travers le livre, j'ai trouvé pas mal de points d'appui par rapport à des problématiques que l'on rencontre dans les organisations. Notamment celle où la hiérarchie pèse sur la mise en place des communautés de travail. Excellent. On va revenir chercher votre point de vue tout à l'heure. Maintenant, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter Camille. Camille, c'est notre collègue de longue date qui est fidèle. Camille, si tu veux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais, elle va s'occuper de recevoir vos commentaires sur la page événements. Mais dans la vie, qui es-tu et que fais-tu, Camille? Alors, bonjour tout le monde. Camille Price-Pichet. Je suis consultante en communication, relations publiques et événementielles. Aujourd'hui, je fais le lien entre les gens qui regardent en direct. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à passer à quelqu'un en particulier ou au panel en général, on aura aussi les auteurs, je pense, avec nous plus tard. Donc, ça va me faire plaisir de transmettre vos questions à votre nom. Et puis, vous pouvez suivre la conversation via la page événements. Merci. Parfait. Merci, Camille. Alors, on va passer à l'action. Pierre, est-ce que tu es prêt à faire la présentation de ce livre de Workplace Community? De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il exactement? Oui. En fait, comme je vous le disais, c'est né d'un projet qui avait chez Nokia à l'époque de faire une transformation organisationnelle importante, de passer de manufacturier de téléphone à fournisseur de contenu Internet mobile. Et tout ça impliquait le développement d'une plus grande agilité dans les méthodes de travail. On avait, et le livre le présente bien, quatre formes de travail, de processus de travail comme la mettre en place, il y avait la forme hiérarchique qui est plus connue, qui est souvent synonyme également de travail en silo. Et la forme de travail en projet, qui était donc une forme qu'on connaît également, qui met des projets, des équipes ad hoc en forme de projet pour travailler. Il y a également l'entrepreneurship ou l'entrepreneurship, également de quelle façon on pouvait développer cet aspect-là dans l'entreprise. Et le quatrième modèle, qui était le modèle axé sur la communauté de travail, était issu des expériences de développement de communautés pour le développement de logiciels comme Linux, par exemple, qu'on voulait appliquer chez Nokia. En fait, le livre présente bien de quelle façon tout ça s'imbriquait, se présentait, et surtout le livre présente une façon, des outils pour développer et travailler dans une approche de communauté d'entreprise. Autrement dit, de passer d'une logique hiérarchique où la tête décide et les bras exécutent, à une dynamique ou à une logique où c'est une intelligence collective qui se met en place pour trouver des solutions ou développer des solutions ou même innover au niveau des solutions. Et donc, le livre présente une foule d'outils, dont un que j'ai développé avec ma collègue Tina Hus, qui est une collègue danoise, qui travaille maintenant chez une compagnie bière dont je n'ai oublié le nom, mais une bière danoise que tout le monde boit et puis connaît. Et puis, donc, elle a développé un outil. C'est un des nombreux outils qui ont été développés. Et à ce moment-là, Ian et Mathieu avaient développé toute cette expertise et puis ils la communiquent dans ce livre qui est fort intéressant. Donc, il est à la fois réflexif, mais également axé sur des outils concrets qu'on peut utiliser, qu'on devrait traduire évidemment, sans plus en français, mais qu'on peut traduire, on peut utiliser tel que tel. Excellent. Très bonne présentation, Pierre. Merci beaucoup parce que tu as bien cadré la discussion. Donc, la discussion, ça va porter sur la communauté telle que proposée dans les modèles de développement organisationnel. Maintenant, je vais me tourner à Mme Lamoureux. Mme Lamoureux, vous avez lu le livre. J'aimerais tout simplement obtenir votre premier point de vue. Qu'est-ce que vous en avez pensé très généralement? Très généralement. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était généreux, très généreux et qui prône la générosité dans l'approche des communautés organisationnelles, mais c'est un livre généreux en ce sens qu'il y a là-dedans. Tellement d'outils, tellement de réflexions de la part, on voit que les auteurs sont des praticiens chevronnés, qui ont rencontré des difficultés, qui ont rencontré des succès aussi, j'imagine. Et donc, c'est un volume qui m'est apparu, je vous dirais, de point de vue émotif généreux. C'est un petit, c'est un handbook, les auteurs le disent eux-mêmes. Donc, ça se veut un volume pour accompagner les gens, soit qui embarquent dans une communauté organisationnelle. Ceux qui l'initient, les auteurs eux-mêmes disent, c'est pour ceux qui initient les processus, c'est pour ceux qui veulent les sponsoriser et c'est également pour les membres des communautés éventuelles. Bon, moi je dirais, après avoir lu le livre, qu'il est surtout dédié à ceux qui initient le processus et qui l'initient en étant accompagné, très souvent on va dire, bon, par rapport aux différents stades, il vaut mieux t'accompagner, de quelqu'un à développement organisationnel. Mais, donc, dans ce cadre-là, il rejoint tout à fait la cible. C'est un volume qui explique donc très bien aux initiateurs qu'est-ce qu'ils risquent de rencontrer comme difficulté, très concrètement quoi faire, qui rejoint, de qui avoir le support, est-ce que tu inities le projet, comment évaluer les résultats des actions aussi. Alors ça, c'est très important. On a régulièrement dans le volume tout ça pour évaluer la qualité des actions et retomber aussi des actions. On voit que les auteurs croient à leur affaire. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils ont l'ouverture, ils ont le réalisme de dire écoutez, c'est pour tout le monde, il peut y avoir telle ou telle ou telle difficulté. Alors donc, c'est très bien fait. Le petit, ce que j'aurais aimé avoir davantage, ce sont des exemples pratiques, des cas. Par exemple, au chapitre 3, on va nous mentionner qu'on nous propose un petit cas. Mais on n'y revient pas sur ce cas-là par la suite. Je pense que ça nous aurait éclairé tout le long du processus, parce qu'on voit que les auteurs sont expérimentés. Donc, ça nous aurait éclairé tout le long d'avoir des cas. Qu'on nous illustre à chacune des étapes complètement. Surtout si l'une des missions du volume, c'est de convaincre les auteurs. De convaincre les gens qui veulent initier sa vie. Puis l'autre petite chose, j'aurais aimé avoir davantage de références sur la définition des communautés autres. Je ne sais pas, je ne suis pas trop longue, mais… Vous soulevez des très bons points, Mme Nouru, dont un que je voulais aborder moi-même tout à l'heure, pour pouvoir poser la question aux auteurs sur la question des exemples plus pratico-pratiques, des vrais cas. Donc, je vais me retourner maintenant. C'était excellent. Je vous donne A+, comme présentation. Je vais maintenant me retourner vers M. Onis, on va faire un petit clin d'œil à Mila pour lui dire qu'on va venir à elle après. Donc, M. Onis, vous, votre première lecture du livre, qu'est-ce que, qu'est-ce que votre impression, qu'est-ce que vous en retenez assez brièvement pour qu'on puisse échanger après? En tant que non-expert, ce que j'en retiens, c'est que c'est un livre extrêmement pratico-pratique. J'ai trouvé une structure et un contenu qui rend en fait l'approche des, des working communities simples. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la double lecture. Il y a le chapitrage avec un contenu élaboré. Et puis ensuite, il y a ces tableaux et ces micro-tests qui permettent en fait d'évaluer la situation, de faire un certain nombre de sujets importants dans le fonctionnement du working community et qui m'ont beaucoup rappelé en fait les points à travers lesquels on était passé en tant qu'amateur, en apprenant, en faisant, dans l'expérience que j'ai eue chez L'Oréal et où il nous manquait justement un espèce de guideline, un retour d'expérience que l'on sent parfaitement à travers le livre et qui est simple à aborder. Je le mettrai dans ma toolbox, y compris d'ailleurs en le déroutant vers d'autres types d'applications comme le construction d'équipes de changement et où dedans j'y trouve des liens avec le changement, j'y trouve des liens avec la performance en équipe business et j'y trouve aussi des liens dans le domaine de la performance des habituelles qui est un sujet très très fort en développement dans les entreprises globalisées. Après, ce que j'aurais aimé en fait trouver, c'est parce qu'il y a un point qui est abordé qui est celui en fait des pain points, c'est le titre exact, c'est « What can go wrong ? » C'est d'avoir en fait un approfondissement du sujet de comment on met en place ce type de working community dans une entreprise où on rencontre plus de freins que de motricité culturel, où non seulement le phénomène hiérarchique dont parlait Pierre tout à l'heure est important, mais où les fonctionnements culturels des équipes aussi sont assez prégnantes et empêchent parfois le développement de choses qui paraissent simples, qui paraissent faire l'objet de bon sens, qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas quand on retourne à son quotidien et qu'on n'acquiert pas en fait les réflexes qui font qu'une working community fonctionne. « Excellent. » « Voilà mon premier… » « Ok, Madame, c'est excellent, de bons points de vue, université d'opinion, j'aime ça. Alors, on va maintenant profiter de l'occasion pour aller vers Mila. Mila, bienvenue, merci d'être là. Prends un moment pour te présenter quand même. Ouvre ton micro, dis-nous qui tu es, que fais-tu et profites-en pour nous dire ton impression du livre également. « Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? » « Oui, tout est beau. » « Ok, excellent, excellent. Alors, je m'appelle Mila Rojo. Je suis « at Mila's page » sur Twitter. Je travaille pour Ogilvy Assurance. Je suis la directrice en ligne personnelle. Alors, je dirige une équipe. Puis, ça fait des années que j'utilise des outils comme « Workplace Community ». Alors, c'était un livre très intéressant pour moi. C'est certain, je trouve que les termes très pratiques et très généreux sont exacts. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. On peut voir certainement que les expériences des auteurs a été bien, très variées. Puis, ils ont vécu beaucoup des défis. Puis, ils partagent avec nous ces expériences. Alors, pour moi, c'était ceux qui pourraient donner le plus de valeur quand on lit ce livre-là. Pour moi, c'était certainement pas un livre pour une introduction pour un « Workplace Community ». Je trouve que c'était vraiment quelque chose d'avoir comme une référence pour supporter quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui pourrait peut-être avoir des questions ou avoir des petites idées de comment gérer les différentes situations. Alors, voilà. Excellent, excellent. Alors, voilà pour le début. On a le point de vue de nos panélistes. On a la présentation du livre. Je ne sais pas si, François, tu veux t'avancer avec une question et engager la discussion pour connaître un peu plus au sujet du livre. Oui, en fait, j'aurais une question suite à un commentaire de Carole qui mentionnait vouloir plus de références. Alors, je suis curieux de savoir si les auteurs ont utilisé les travaux de Etienne Wenger avec ses recherches sur les « Community of Practices » ou les « Communautés de pratique ». Est-ce que ça a été mentionné, ceux qui l'ont lu? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui ressemble à ça? Oui, c'est mentionné, mais c'est mentionné à la fin du volume. On ne va pas profondément. Pourquoi ça t'intéresse, ce volet-là, François, en fait? En fait, moi, j'anime des communautés de pratiques inter-entreprises depuis 2003 et on a développé un modèle qui nous semblait intéressant jusqu'à ce qu'on découvre en 2004 à la lecture de certains livres d'Etienne Wenger qu'on appliquait la recette d'Etienne. En fait, on avait réinventé la recette d'Etienne, mais c'est vraiment inter-entreprises. Alors, c'est des gens, des praticiens qui ont des préoccupations communes, des passions communes, qui essayent de trouver des solutions communes. Et dans cette pratique-là, depuis 2003, j'encourage mes clients à créer des communautés de pratiques internes, telles que moi je l'avais fait quand j'étais chef de formation chez Wyatt, où on avait créé une communauté interne. Alors, je serais curieux de passer. Mais la question, je pense, François, qui est intéressante, puis peut-être que j'inviterais un des panélistes à y répondre, c'est la communauté n'est pas une communauté de pratiques, dans le sens que toi, tu le réfères, François, mais la communauté qui est décrite dans le livre, est-ce que quelqu'un peut faire cette distinction-là versus communauté de pratiques versus la communauté qu'on décrit dans le livre? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'avancer là-dedans. Pierre? Oui, si je me permets, dans le fond, l'élément de communauté qui est amené par les auteurs, puis aussi basé sur l'expérience qu'on a eue chez Nokia en Finlande, c'était d'arriver à innover et à trouver des solutions d'affaires nouvelles pour l'entreprise. Donc, qui ne réunissaient pas des gens autour d'une pratique comme telle. Et puis, effectivement, pour connaître un peu les travaux de Wenger également, puis un peu ce dont tu parles, François, effectivement, il est important d'échanger nos pratiques pour les enrichir. Mais ici, c'est vraiment de travailler autour d'enjeux, de problématiques, de solutions d'affaires où on requiert donc le cerveau de plusieurs personnes pour y arriver. En faisant le parallèle avec, par exemple, ce qui s'est passé chez Linux, quand Linux a été, on a développé le système d'opération de Linux. Il y a eu un monsieur dont j'oublie le nom, qui a eu cette idée-là, qui l'a ouvert à des gens, qui a invité des développeurs à participer au développement de ce système d'opération. Évidemment, ce n'était pas des gens comme moi, qui n'étaient pas des geeks, qui ne connaissaient pas vos grands technologies, qui sont allés au départ. Mais éventuellement, ça a été ouvert à des gens qui ont apporté d'autres aspects, qui ont fait en sorte que Linux a eu une expérience utilisateur. Mais c'est pour ça que la différence qu'on peut faire, c'est la communauté ici, une communauté qui est plus un processus de travail pour les enjeux organisationnels. Excellent. Est-ce que c'est plus clair maintenant, François, ce volet-là du côté de la communauté? Ton micro est éteint. Ton micro est éteint, François. Hum, ok. Parfait. Oui, merci. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça se rattache au concept d'intelligence collective, qui est un des concepts qu'on utilise dans les communautés de pratique. Mais le fait d'avoir des gens de différentes sphères de travail, ça ajoute beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous auriez des questions du côté des panélistes à vous poser entre vous pour bien débattre de certains des volets? Moi, je poserais bien une question à Pierre, si je peux me permettre. Tu as repris la base du livre qui est l'expérience, en fait, chez Nokia. Et on sait que dans le, ce qu'on appelle dans le jargon européen, le management à la viking, en fait, la hiérarchie est relativement plate, ce qui devait être le cas chez Nokia. Est-ce que ça a eu un impact sur la facilité en œuvre, en fait, la communauté de travail dont on parle dans le livre? Ou est-ce que l'exemple de Nokia est transposable in extenso à une entreprise française, culture dans laquelle on sait que le lien hiérarchique est très fort? C'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelais à la fois comment chez L'Oréal on travaillait et on travaillait beaucoup par communauté. Quand on regardait les innovations qui sortaient, c'était beaucoup par groupe informel. C'était une entreprise qui était très informelle. Mais effectivement, le lien hiérarchique était un peu plus fort qu'il ne l'a été chez Nokia. Effectivement, la culture luthérienne des Finlandais fait en sorte qu'il est plus égalitaire et le statut n'est pas aussi important. Mais c'est possible. Ce qui fait que, pour moi, ça implique que toute transformation, même quand on change le processus de travail, c'est-à-dire que quand on veut introduire, passez-moi l'anglicisme, donc cette forme de travail-là en communauté, implique nécessairement un changement culturel au niveau du leadership. Et oui, ça implique, et ça c'est un thème qui a été abordé, mais qui n'a pas été abordé beaucoup par Ian et par Mathieu, probablement parce qu'ils étaient fort imprégnés de la culture finlandaise. Mathieu vit en Finlande depuis plusieurs années, il a même marié une Finlandaise. Donc, ce qui fait que ça demande donc une redéfinition du rôle de leadership dans l'entreprise. Et en termes de changement, puisque tu es expert en changement, Frédéric, ça voudrait dire que pour implanter une telle approche de communauté, il faudra penser à la gestion du changement et de quelle façon on peut redéfinir les rôles de leader dans l'entreprise. Excellent. Ça vous voit, M. Wannis, une bonne réponse? Oui, et je retiens, parce que je fais le lien avec notre expérience dans cette entreprise française, tu dis, le point de départ, ça a été une réflexion sur les enjeux du business. Je me souviens que la RIA avait réussi à mettre en place une working community comme décrite dans le livre, qui était très efficiente et qui était mondiale avec des Japonais, des Américains de Chicago, des Français, des Latino-Américains de Rio, alors que dans le domaine de la communauté de pratique dont parlait tout à l'heure François, qu'on avait essayé de développer au niveau de la transformation commerciale, les freins étaient beaucoup plus forts. Et la définition même, en fait, de l'enjeu de business au départ et la transformation de l'organisation par rapport à sa performance dans le monde de demain est sans doute un des points clés d'exploration pour bien, bien utiliser en fait tous les très bons points qui sont dans le livre. Et les auteurs donnent ici un outil lorsqu'ils parlent, c'est quelque chose qui est très simple, les stakeholder analysis, l'analyse des parties prenantes, il faut, et c'est peut-être ce qui a fait que ça a été moins, au niveau commercial, ça a moins bien fonctionné, il aurait peut-être fallu voir quels étaient les enjeux qui étaient prévalents donc dans cette communauté commerciale qui pourraient amener des obstacles. Et je pense que c'est ce que le livre nous suggère de faire, de faire un bon, une bonne analyse des parties prenantes, des stakeholders pour bien voir à quel niveau on doit intervenir. Et parfois, intervenir, ça veut dire qu'avant même d'entrer dans le mode de travail communautaire, il faut aussi travailler au corps les gens qui sont des parties prenantes. Je vais me permettre, je vais aller vers Mila. Mila, toi, tu gères une équipe, tu travailles en entreprise, tu t'intéresses à tout ce qu'on appelle le social business, donc comment on peut utiliser le volet social dans un contexte d'entreprise. À la lecture de ce livre-là, est-ce qu'il y a des aspects du livre que tu as déjà mis en place, est-ce qu'il y a des aspects, des thématiques du livre qui te font voir que tu peux aller plus loin dans ta mission d'ouvrir l'entreprise, de la rendre plus sociale ? C'est une question intéressante. Dans l'entreprise où je suis couramment, on a créé des communautés dans quelques départements. Alors, puis on a créé l'accès aux communautés dans nos bureaux en Toronto également. Alors, on a une partie de notre communauté actuelle qui est dans notre communauté virtual, je m'excuse. Puis on peut voir la différence entre les communications qui existent dans la partie de l'entreprise qui est dans ce workplace community et l'autre partie de l'entreprise qui n'est pas encore impliquée. Alors, pour moi, quand j'ai lu le livre, j'espérais de trouver peut-être un livre à suggérer aux autres dans la compagnie qui pourraient regarder, apprendre et puis être encouragés de participer. Ok. C'est certain que les sections qui concernent les chapitres 5 et 6 qui couvrent un peu qu'est-ce qui peut se passer. On a vécu tout ça. Puis on a, ça fait quelques années maintenant, ça fait je pense 7 ou 8 années qu'on travaille avec différents utiles. Alors, on a vécu tout ça, c'était absolument, c'est certain que, it's on the nose, si je peux le dire comme ça, je m'excuse. Mais en tant qu'un livre à partager avec quelqu'un d'autre qui n'a aucune connaissance, j'ai trouvé que ça allait le rendre moins intéressé parce qu'il était vraiment technique. Alors, il y en avait beaucoup de choses qui disaient ok, problème ici, problème là, problème là, il faut s'arranger avec tous ces niveaux d'organisation, il faut avoir l'IT. Alors, de ce niveau-là, c'était intéressant parce que je ne pouvais pas maintenant donner le livre à quelqu'un d'autre ou au président de la compagnie et dire tiens, il faut lire ça puis je suis certain que vous allez voir, ça va aider à tous les autres directeurs de vouloir participer. De mon côté où je peux faire les analyses, des mesures si on peut voir. On a vu beaucoup, beaucoup de progrès dans la culture, dans l'organisation. On a commencé avec ça, on a utilisé l'Utile pour changer la culture un peu, un peu, d'adresser des problèmes qu'on a vus. Puis maintenant, on est dans une étape où on l'utilise pour le marketing, on l'utilise pour nouveaux projets. Alors, on a vu toutes les choses qu'on peut avoir avec un Utile comme ça. On parle un petit peu dans le livre, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui sont, mais ils ont mentionné, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'attirés. Maintenant, c'est encore trop nouveau dans l'industrie, dans les industries d'utiliser ça généralement. Mais on a vu beaucoup de ce qu'ils mentionnent, les positifs. Excellent. Merci. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes, Mila. Donc, je vais retourner à Madame Lamoureux parce que Mila a fait un point. Elle dit que ce n'est pas un livre pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas ça. Est-ce qu'inversement, vous qui travaillez, j'imagine, avec des MBA, donc il doit y avoir des gestionnaires d'entreprise là-dedans, il doit y avoir des gens qui ont des postes au placé au niveau de développement organisationnel, gestion des ressources humaines et tout ça. Est-ce que vous avez un peu la même opinion ou est-ce que ce livre-là peut leur servir d'initiation? Ça revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire, je pense que c'est un livre qui s'adresse plus à des gens qui sont déjà convaincus et qui veulent s'outiller et qui sont accompagnés, par exemple, et on le dit assez régulièrement dans le volume, accompagnés d'un spécialiste, d'un expert en développement organisationnel ou on parle d'un facilitateur, alors donc quelqu'un qui a l'expérience. C'est vrai que le nombre des outils qui sont là sont très bien faits, très importants, mais vont servir davantage à l'expert, disons, ou à la personne qui va initier plutôt qu'à quelqu'un qui n'a aucun contact avec, qui n'a aucune idée de ce que c'est la communauté plus pratique. D'ailleurs, je reviens un petit peu à ce que Pierre mentionnait et ce que M. Mark disait également. Toute la philosophie de gestion, tu sais, quand on veut opérer un changement, la première étape, c'est de sentir, de devenir conscient qu'on était compétent dans la chose. Alors, et ça, qu'on était compétent dans les techniques traditionnelles, et ça, le volume, disons, ça tape pas beaucoup à examiner, est-ce qu'on est en train de, est-ce qu'on va en question de la philosophie de gestion actuelle pour mieux embarquer dans le processus? On ne le fait pas, ça. Et ça aurait été peut-être la première étape pour convaincre, pour motiver les gens à tenter de nouvelles choses. On va vite vers les outils. Alors, donc, ça prend quelqu'un qui est convaincu en partant, disons, tu dirais ça comme ça. OK. Je vais poser la même question à M. Onis parce que je trouve que c'est important pour moi dans le rôle du club de recommander des lectures. Et les livres sont bons, c'est une nouvelle approche. On l'a vu, vous avez apprécié le livre tous ici. Moi aussi, je l'ai lu peut-être pas avec autant d'expertise que vous, un œil critique plus avancé. Mais vous, M. Onis, à la lecture de ce livre-là, qui peut vraiment profiter de tous ces éléments? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects pratiques dans le livre. Il y a plein d'outils, il y a plein ci, plein ça. Qui peut profiter vraiment le mieux d'un enseignement comme ça via le livre, à votre avis? À mon avis, celui qui serait le leader de projet dans la mise en place d'une working community. Les leaders relais, parce qu'en fait d'expérience en étant en entreprise et d'expérience en tant que facilitateur aujourd'hui, un leader ne suffit pas, il en faut plusieurs. Et quand je dis livre référent, je pense à livre dans lequel on se replonge à certains moments en cours de mise en place d'un projet de working community. J'étais en train de me dire en écoutant Mila qu'il y a un point de départ qui serait intéressant à développer, c'est celui en fait du sense making, c'est-à-dire de la fabrication de sens. Pourquoi on fait une working community? Ça fait lien avec l'introduction Pierre de tout à l'heure. Et référence aux travaux de vex sur l'incendie de Van Gogh en 47, sur la notion de qu'est-ce qui permet de déclencher dans l'ensemble des individus qui feraient partie d'une working community l'envie d'en faire partie, de comprendre l'intérêt en termes de cohésion, de cohérence et d'efficience organisationnelle, de mettre en place en fait ce type d'approche. À partir du moment où on a compris le sens, on rentre dans le livre très facilement. On s'y intéresse. C'est peut-être le lien entre ce que disent Carole et Mila en parallèle, c'est que ça peut aider en fait n'importe qui qui veut démarrer à partir du moment où il y a vraiment une volonté, et une volonté liée au sens en fait de mettre en place une working community. Excellent. Bon, mais c'est un bon point. C'est pour ça que je disais que je le mets dans ma boîte à outils demain, parce que étant un facilitateur du changement dans des mondes interculturels ou des conversations souterraines ont lieu, dedans il y a un certain nombre d'éléments pratiques auxquels je pourrais faire appel pour arrondir des angles, pour être un peu plus pressé quand il faut, travailler avec des gens qui sont plus normatifs et qui ont besoin de choses cadrées, et en même temps des idées qui sont simples et pratiques, comme le petit test sur est-ce qu'on est hiérarchique, est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on est projet ou est-ce qu'on est communauté, qui est au tout début. Et aujourd'hui, tiens, c'est dans les organisations dans lesquelles je gravite aujourd'hui, c'est un mélange de tout. Et d'ailleurs, je me suis fait le test et j'ai obtenu à peu près 20% à chacune des... en me disant, tiens, c'est marrant, ça correspond un peu à la réalité des états sur lesquels j'évolue. Donc là où il y aurait un risque pour n'importe quel débutant ou n'importe quelle personne travaillant sur les working communities, c'est de croire que c'est en fait la solution, entre guillemets, panacée universelle qui remplacerait toutes les autres. Je pense qu'il y a un risque et de ce point de vue-là, l'introduction qui est faite dans on a le parti pris de ne pas être dans un monde hiérarchique est un tout petit peu risqué parce que si on manque de maturité par rapport à ça, on pourrait croire que les auteurs veulent que ce soit une solution unique et moderne à tout ce qui se passe dans l'organisation, ce qui n'est pas vrai. Et je ne pense pas que ce soit l'intention des auteurs. Non. De toute façon, on pourrait peut-être poser la question aux auteurs tout à l'heure pour valider ces volets-là. Dans les gens qui nous écoutent, on a eu quelques questions. On a une question. Je ne sais pas, je ne connais pas assez le milieu. Elle vient d'un de nos fidèles auditeurs, M. Plourde, Jean-Claude Plourde, qui nous pose la question. Est-ce qu'on y retrouve dans le livre certaines composantes des organisations agiles et des activités de Scrum Master? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lever la main pour voir ça. Moi, je ne m'oserais pas dans une réponse. Est-ce que Mme Lamoureux ou Pierre, vous seriez intéressé ou Mme Lamoureux? Chez Nokia, effectivement, on était passé d'une approche de cascade à l'approche de Scrum. Ce n'est pas nécessairement autour de ça parce que Scrum, c'est plus une approche par projet, qui est donc le deuxième point d'organisation du travail qu'il y a. Et pour revenir à ce que Frédéric disait, effectivement, on ne doit pas uniquement travailler en mode de communauté. Puis je pense qu'ils l'ont fait. Ils ne l'ont peut-être pas assez fait, mais les quatre modes d'organisation du travail existent et doivent exister de façon concomitante dans l'entreprise. Donc, la gestion ou le Scrum ou l'Agile Development est aussi une forme de travail qui fait plus référence au Project Mode of Working. C'est ce que je pensais. On ne voit pas le mot dans le livre. On ne voit pas l'explication non plus. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, comme tu l'as bien expliqué, Pierre. On a aussi une autre question, mais là, ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre. Elle nous vient aussi d'un autre fidèle auditaire, M. Frédéric Moreau, qui nous pose la question « Où en sont les entreprises québécoises en termes de transformation et de culture collaborative du management ? » Peut-être que je m'adresserais en premier à Mme Namoureux. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de répondre à cette question-là ? Donc, je répète, où en est les entreprises au Québec en termes de transformation et de culture collaborative du management ? Si vous voulez ouvrir votre micro, puis nous répondre. Si je me fie aux pratiques des personnes qui viennent, par exemple, faire un MBA, ça fait quand même… j'en rends compte 50 nouveaux, 60 nouveaux par année depuis quelques années déjà. Je dirais que ça évolue extrêmement vite et que ça évolue véritablement dans le sens d'une plus grande collaboration. Et les embûches, lorsqu'il y en a, m'apparaissent… Écoutez-le, c'est en fonction de ce que j'entends. Je n'ai pas fait de recherche très rigoureuse là-dessus. Mais ce que j'entends, c'est que les obstacles sont davantage structurels à l'heure actuelle que dans la philosophie ou dans les croyances ou dans les valeurs des individus. Alors, c'est peut-être parce que je rencontre juste des gens qui viennent faire un MBA et qui se pose plus de questions, qui sont voire plus intelligents, je ne sais pas. Mais ce qu'on me dit, c'est que moi j'y crois. Mais dans mon entreprise, je rencontre beaucoup d'obstacles. Et la seconde chose que je pourrais dire, et on y fait référence dans le volume lorsqu'on dit que les communautés, il y en a à l'heure actuelle dans les entreprises. Elles sont là de façon informelle, elles sont là, mais elles existent. Je vous dirais qu'il y a des initiatives comme ça individuelles, non sponsorisées par l'organisation qui existent de plus en plus. Récemment, il y a un jeune qui me disait, j'avais beaucoup de problèmes justement de rétention personnelle, ce qu'on dit ici. Et lui, il a fait ce que traditionnellement en sélection, puisque le jeune organisationnel, il ne faut pas faire, il l'a fait et ça marche. C'est-à-dire qu'il a pris une gang de chums, un groupe d'amis, de personnes qui se connaissaient, qui aimaient ça faire des choses ensemble et qui avaient des compétences complémentaires, puis ils ont tous engagés. Et là, je vous parle, c'est dans une société d'investissement, c'est très sérieux comme milieu. Et il dit, j'ai plus de problèmes de rétention personnelle. Alors moi, en psychologue organisationnel, les oreilles me s'y déjouent. J'ai dit, là, il va peut-être avoir d'autres problèmes par contre. Mais non, je veux dire, et pourquoi pas ? Alors donc, je vous dirais que j'entends beaucoup parler d'obstacles qui sont plus structurels maintenant que de philosophies personnelles et beaucoup d'initiatives personnelles non spécifiques. OK. Donc, François, est-ce que tu as une autre question pour vraiment avoir une meilleure idée du livre ou est-ce que tout va bien pour l'instant pour toi ? Tout va bien. Oui, oui. Oui, oui. On a demandé sur Amazon, mais ensuite j'avais une question au sujet de l'argent. Parce qu'une des problématiques qu'on rencontre quand on veut implanter un système comme celui-là, bien qu'on sente intrinsèquement que ça vaut la peine de le faire et que ça augmente la rétention et tout ça. Mais est-ce que les auteurs, dans le livre, parlent de l'argent qu'il y a en arrière de ça ? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça rapporte des performances additionnelles, des profits additionnels ? Est-ce que c'est bien indiqué parce que ce que je me rends compte chez mes clients qui ont de la difficulté à comprendre ces concepts-là, ils vont comprendre quand on met un signe de pièce au bout. Ok. Je vais aller vers Pierre. Pierre, ça te tente-tu? Ton volume, s'il te plaît. Si tu veux mettre ton micro. Merci. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Donc, je disais que ça, ils n'y réfèrent pas dans le volume à ces gains-là. Mais, d'exemple, dans le benchmark qu'on avait fait à l'époque, qu'on est allé voir entre autres GE et puis ils nous avaient demandé de quelle façon, s'il y avait eu des impacts positifs, ils nous ont parlé effectivement de l'idée entre autres d'outsourcer leur comptabilité en Inde. Ils disaient écoutez, on a économisé presque 2 milliards de dollars, donc on n'a pas besoin de faire une étude comme telle. On a vu le résultat, mais c'est sûr qu'au départ, les clients qui veulent avoir le return d'un investment right from the start, c'est difficile, ce n'est pas quelque chose qui est faisable à prime abord. Il faut se baser beaucoup sur ce qui s'est fait ailleurs, sur des expériences passées ailleurs. Ils n'y feront pas référence. Ça serait peut-être une question intéressante à leur poser par contre, François. OK. Alors, d'autres choses, François? François, moi je vais procéder à l'invitation de nos amis, si je peux les trouver. Pendant que tu fais la recherche, j'ai rencontré récemment le VP Amélioration continue des Biscuits Leclerc qui me racontait que lui, sa façon de chiffrer les bénéfices, d'améliorer l'atmosphère par la collaboration et l'intelligence collective, c'était en utilisant un chiffre très, très conservateur, d'une amélioration d'une minute par jour, par personne, au niveau de la performance de ses équipes. Dans son entrevue, il dit, ce n'est pas compliqué, il dit, il calcule 700 personnes dans l'entreprise, 700 minutes par jour de performance additionnelle, puis ça fait presque 100 000 $ par année. Alors, ça, c'est une minute, il dit, c'est très conservateur, c'est plus que conservateur, je pense, quand les gens se sentent bien dans l'entreprise, quand ils sentent qu'ils collaborent, quand ils sentent qu'ils ont une contribution, c'est beaucoup plus qu'une minute par jour de performance accrue. Alors, je suis toujours curieux de voir qu'est-ce que les gens des finances voient avec ces bénéfices intangibles avec lesquels on a tellement de difficultés à travailler. Mais Frédéric, chez L'Oréal, parce que c'était un mode de travail qui était quand même très présent, même si on ne l'avait pas formalisé de la même façon qu'Yann et Mathieu l'ont fait, mais chez L'Oréal, ce mode de travail-là rapportait, rapportait l'issue, évidemment, L'Oréal est une des entreprises les plus profitables, même si on n'en connaît pas les marges parce que c'est confidentiel, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait ces questions-là chez L'Oréal qui était une grande entreprise qui travaillait en mode communautaire malgré tout? Quand François s'est exprimé, je pensais exprimer la même idée. OK. C'est que le rapport au temps, et il y a deux manières de le comptabiliser, il y a le temps gagné et il y a le temps perdu. Je me souviens que quand le patron de la R&D nous avait parlé de sa working community au niveau mondial, ce dont il parlait, c'était à la fois la sécurisation et la précision des décisions, mais aussi la vétesse de mise sur le marché des patents, c'est-à-dire des découvertes moléculaires et des brevets cosmétiques, qui sont quand même une des armes de guerre. Et je pense que ce principe-là peut s'appliquer à d'autres working communities dans beaucoup d'autres entreprises. Et ce qui est vrai, c'est que c'est difficile pour des financiers de le comprendre, ce qui veut dire d'ailleurs que ceux qui sont en charge des working communities, ils auraient besoin d'apprendre à travailler sur la manière de financiariser du temps gagné ou du temps perdu, et de faire l'approche par les deux bouts, c'est qu'est-ce que ça rapporte de le faire, mais qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire, en termes d'inefficacité, en termes de perte de temps, dans un monde qui, en plus de ça, est très emprunt de la vitesse. J'ai été dernièrement à des présentations mondiales, dans lesquelles ils disaient il y a « the fast ones and the dead ones ». Donc la vitesse devient en fait un questionnaire de survie financière. Et Dieu sait qu'une working community telle qu'elle est décrite doit permettre de gagner du temps. Donc il y a un vrai sujet à explorer là. Je suis totalement d'accord avec François. Pendant que vous êtes là, Monsieur Onnis, je vais reprendre un peu la question qu'on nous a posé. Vous, vous êtes sur différents continents, vous travaillez en France, vous avez mentionné, lorsqu'on s'est parlé aussi, que vous travaillez avec l'université Dauphine là. Où sont les entreprises à votre avis, on peut prendre l'exemple de la France, est-ce qu'on est rendu ouvert à cette nouvelle approche de culture collaborative ? Moi j'ai le sentiment que de toute façon historiquement les working communities existaient. D'ailleurs c'est dit dans le livre. Les compagnons qui travaillent sur la construction d'un avion travaillent en working community. C'est le compagnon d'âge du Moyen-Âge qui a été modernisé. J'ai le sentiment que le working community tel qu'il est décrit dans le livre revisite en fait la working community à l'aune en fait des technologies qui permettent de le faire de manière beaucoup plus ample et de manière bien spatialisée en gagnant en vitesse et en proxémie à distance. Après des entreprises qui, oui il y en a, vous avez des entreprises comme Orange par exemple qui ont des working community qui ont dû suivre quelque part, je ne les connais pas de l'intérieur mais j'ai rencontré un certain nombre de leurs managers. Ils doivent avoir fait la démarche qu'a fait Nokia en termes de recherche de déficience business dans un monde qui change les enjeux et qui change les contraintes. Je pense que dans toutes les entreprises il y a des morceaux de working community. Il n'y a pas forcément, à moins peut-être des entreprises dans les nouvelles technologies que je ne connais pas de près, donc je ne peux pas les décrire comme Cisco, Amazon et autres ou peut-être que la notion de working community fait partie en fait de l'ADN de départ de l'organisation. À visiter et à voir. Ça revient d'ailleurs à la demande de Carole d'avoir des exemples concrets de la nourriture opérationnelle qui vient de différents exemples, peut-être à prendre dans différents continents. Alors, belle introduction. We are so happy to welcome you Mr. Hanwell. We have a panel that's really ready for you. Are you ready for them? Hello everyone. I tried to get Ian on board as well. When you have a moment, if you can also extend an invitation because I haven't heard from him at the moment. But before we go any further, why don't you introduce yourself Mr. Hanwell. You're the author of this book, but tell us a little bit more about you. So hello everyone. I'm Matthew Hanwell. Spent many, many years working in high-tech companies, in digital equipment, then later in Nokia, and had the opportunity in Nokia to really investigate and explore this area of communities together with the technology that enable communities, particularly online communities, basically social media as we know it today. and now I'm in the sports industry, so enjoying a different career at the moment. Okay. Thank you. I'm going to take care of Ian in a second because I got a message from him. But I'd like to relay one of the first questions that we have for you that was mentioned by our panel. And by the way, I think your book's a pretty good book. I think that's a pretty good consensus here. Oh, thank you. But people were interested in perhapsing have more real-life, real examples in your book because you provide good tools, you provide good information as to what could happen in terms of scenarios, but you didn't use a whole bunch of real examples. I don't know if you want to comment that while I go try to get Ian on board. Yes, certainly. Of course, we had a lot of examples and real-case examples, but you know, you need access to those, the rights to those cases and those stories. So we had to use scenarios to give the examples and not use the names and actual cases that we knew so well. There's intellectual property rights, privacy rights. You know, when you're working in a corporation, you sign several contracts to say that you will not reveal, you know, the intimate details and workings of a company. So that's why we use scenarios and not real stories from the companies that we worked in. But Matthews, I believe that you, this is Pierre, by the way, so I believe that... Pierre who? Pierre Wallet. I used to sit behind you right at the office. So in any case, you do have examples that you could provide to illustrate the different parts of the book, right? It's something that you've been either at Nokia or elsewhere because after Nokia, I know you've done many other things, but there are examples, clear-cut examples that you could use to illustrate the... Oh, absolutely. Yes, yes. All these scenarios were based on real-life examples, so they weren't just invented. So they were real cases in the real world, either Nokia or other companies that we had spoken to or other experiences that we had had. But, you know, you can't reveal the, you know, the 40 million saving in the mobile phone factory in Chennai through the use of a community in a book without the permission of Nokia to do that. So that's why we didn't. Yes. Yes. Okay. Yes. I remember now that was a big event in Chennai. Yes. Exactly. Ruth, okay. We don't hear your... I'm sorry. There you go. I'm sorry. Again, would anybody else like to ask a question to Mr. Henwell while we try to get Ian on board. Milo, do you want to take a chance? I would have a question. Okay, Francois. From your experience, Matthew, when somebody is not used to these concepts of workplace community, what does it take to convince somebody to actually start the process? I think often leadership is afraid of community. They think it's not organized. They think it's not structured. They think they need to set clear goals, clear objectives, targets, cascade those through their hierarchy. So they're used to that way of working. I think it takes a brave person to let go and to believe in the power of communities. However, I do think it's the oldest form of organization that we humans have. way before organizations were structured and existed, we form natural communities. So we don't actually know what it feels like and what it is to work in a community, whether that's tidying up our local gardens or our forest or looking after somebody within our physical communities. We know the feeling, but somehow when we go into the office and the workplace, we lose that sense of community, and we are given individual objectives, individual targets, goals, managed by project managers quite often. And if we can let go of some of that and allow people to work on the things that they feel passionate about, create that freedom within the organization, amazing things can happen in my experience. Excellent. I've seen that too. And do you think that these workplace communities, they literally have to be in the workplace or they could be also virtual workplace communities? Yeah, they don't have to be physical, they can be virtual. And what I found is that they work through the boundaries of organizations. So you can have communities that are both inside and outside the traditional organization and people collaborating, working together, co-creating, innovating together. And again, there were several examples of exactly that type of co-creation communities in Nokia that we worked with. Excellent. Ian, I'm going to ask you to see if you can invite, I mean, Matthew, if you can invite Ian, just go on top of your page and invite persons. I cannot, he's not getting my information somehow. Okay. Okay. But I think if he goes to his mail, he can click on, or if he logs into his Gmail account, he should have a red box at the top of his screen, as I did. Yes, that's what I told him. But anyways, we're going to hope. Oh, here's something. Ah, miracles do happen. Yeah. He was a technical person in the team with Ian. Great. Hi, Ian. Thanks for joining us. Sorry about the hassle, but you know, technology, eh? Oh, I think it's my incompetence mission. Thanks for joining us, Ian. We just had a few moments with Matthew. So just briefly tell people what you do so that we have a little, they have a better sense of who you are. Cool. So I'm Ian G. And thank you very much, Micheline, for sending this up. And also, Pierre, for recommending us. Much appreciated. So I've worked in organization development for about 30 years, working across sectors, really, both here in the UK and overseas. His last role was director of OD for Nokia. I was listening to what Matthew was saying about the question about why do people struggle with communities. And I think also one of the key things is we are so wedded to hierarchy as a way of working. It's almost like we have to do a bit of DNA changing to get people to feel more comfortable with the idea of experimenting outside of hierarchy. That would be my kind of sense for that. That was one of the reasons as well, that particular point that I was interested in having the panel's view on who should be reading this book. It's not a book for people who don't know anything about communities. But then again, for people who work in human resources, who work perhaps even in project management, do you think that these are some of the target groups that you've written the book for? I don't know if Matthew or Ian can give a sense. Who would you want to have read your book really is the basic question. You see, for me, I'm probably more of a romantic than Matthew is. Matthew's a technologist and I'm a psychologist. So I kind of like the idea of people reading the book who have a feeling or a dream of something different and who then want to find a way of experimenting with that. Matthew will have a far more practical kind of response than mine. To me, it's simply business. It's people who want to achieve better results by tapping into more of the potential and capabilities of their people within their organization. So not quite so romantic as Ian, but I think business leaders, HR directors, OD directors should all read the book to really think about how do you engage people and how can communities help you engage people and basically help them to do better work which they'll enjoy more. I think we just have an election here at the moment for those of you who haven't seen here, hopefully not getting bombarded like we are by it all. But I really wish some of our political parties had read either our book or a book like it because at the moment every stereotype and reinforcement of ways of working is being talked about. There are big debates here about things like zero-hour contracts and it's almost as if there is only ever one way of working. And I think my passion is to kind of get people to think maybe there are other possibilities or opportunities for how to work. And yeah, don't be afraid to experiment. Excellent. Mila had a comment and I think that Pierre might have a comment. So Mila, if you want to put your mic on and release some of your thoughts. Oh, Mila is frozen. So we'll go to Pierre. Pierre? So Ian and Matthew, it seems to me and I think we experimented that to some extent that introducing a community way of working challenges the way that we lead in an organization. Why do you think it worked in Nokia? A colleague, Frédéric, said earlier is it linked to the fact that the hierarchy is not as important as it could be in other cultures such as in France. Could it be that there were some elements that made it possible at Nokia and what would you propose to make it possible in other countries or other organizations? I think Nokia was a hierarchical organization like most of course. But also that Nokia, ever since I joined it in the late 90s, one of the leadership principles was a network leadership. So I think an underlying network management approach and flatter hierarchies create more of an environment where communities can thrive. If it's strictly hierarchical and very strongly managed from a hierarchical perspective, I think that inhibits the development of communities and organizations. Mm-hmm. Ian, and then we'll go to Monsieur Onis. I think he might want to comment on that. Ian? I would say one of the things that made it work in Nokia, and one of the things we allude to in the book, but I don't think if we were rewriting it I would be more explicit about, is also life stage analysis. And if I look at the life stages people were at in Nokia, given our age profile and the like, that we had enough people who were sort of over 42 who were in that kind of let's throw it all up in the air and do anything mode because we want to experiment. And we also had enough people under 34, 35 who were also fairly free in terms of wanting to experiment and weren't locked into a very kind of risk-averse view of the world. And so I think that there's something else in the book that might well be is how do you work with people who are perhaps in a more risk-averse position? If you've got organizations that perhaps don't have the skewed profile that maybe Nokia had in terms of its generational or life stages, I think it would be interesting to think how, you know, what's the work you would need to do with those group of people who are perhaps more risk-averse than people who are outside of that? If you take, as I say, a generational or a life stage view of things. Excellent. Félix, did you want to add a comment or two? You seem to find the question interesting. I'll ask a comment, but my comment will be a question. Okay. Of course. I will say something and take it as a question. Listening to the music of the conversation, I was thinking to myself that there might be a risk of proposing hierarchy and working communities. And wouldn't it be more clever in terms of getting leaders and therefore people that are at the top of the hierarchy to read the book to introduce the perfect role and the performance role of each component? Hierarchy has its pros and it has its good points in terms of making things happen in terms of performance. And working community has its good points and maybe its weaknesses too linked to decision making. And I was thinking that it was an important point to align, especially if you want people in an organization that are very hierarchy to read this type of book and to get into the process of experimenting working communities. Frederick, what you've kind of inspired me to think of around that, and I absolutely agree, there is a place for hierarchy. And I think we say it in the book and when I've spoken at conferences, I always say that I'm really glad that payroll in every organization I've worked in has been hierarchical. Because it's predictable, it's accurate and it delivers, you know, into my bank. And a community may not work in that kind of way. But what you've made me actually think is that maybe in the book we should have appealed more to the legacy notion of senior leaders and that legacy being through experimentation with different ideas and different ways of working. And so how do you, for a lot of senior leaders who may, you know, given the tenure as well, it's like what do you want to be remembered for? And maybe it is about saying, okay, how do you make hierarchy as effective as we can so it really delivers that payroll and other things that need to be delivered like that? And at the same time, you're leaving a legacy of experimentation that will have delivered some remarkable outcomes, that would be my belief. Matthew, I don't know what your thought is. Just to add to that, really, I think there is a relationship and a power relationship between strong communities and hierarchy. One of the interesting stories from Nokia was one very thriving community called Nokia 2.0 that had no funding and no authority whatsoever. However, at some point when the community had developed and emerged, senior leaders wanted to be associated with it and wanted to invite themselves to community events and saw it as a good thing for them to be associated with this forward thinking, forward looking community called Nokia 2.0. Interesting. We have the authors. Anybody else would like to ask a question or comment? I saw a couple of comments. Mila, you didn't seem to be in agreement with hierarchy versus community. Would you want to comment perhaps on that point as well? Yes. I find it interesting because having put systems into place myself, our organization does function on a hierarchy. Yet, the hierarchy is not challenged as long as there's management and leadership within the community and there are guidelines put into place just like anything else in a hierarchy. And so the community is able to thrive and express ideas freely and share and the employees within it are able to use each other as resources so that it actually frees up time from myself, let's say, as a director. I don't need to be intervening or watching everything because I know that I've trained a community to work together. And so I think there was a section in the book where there was a mention that sometimes the person can step aside and watch what happens and choose when to intervene. So I think for me, I think that some people might get turned off of the book because they're worried that it's going to threaten their structure and people don't like change. But what I found is, and mind you, I had to be forward thinking to jump into this and to feel confident that my entire organization and my department wouldn't fall apart when putting this into place. But it didn't take long to see that it really worked as a tool to support the management of the various departments or various projects. So I would discourage anyone from being afraid of losing their control because they allow people to speak. I mean, it almost sounds like I'm, you know, it seems logical. But, you know, this is what people are afraid of. Well, what's going to happen if we give them all a voice and they all start talking and having ideas? Management can observe and, you know, up from the president of the company down, you know, to every level to see what are these people talking about? What are the issues of the day? And it allows opportunities for other people to step in and say, wait a minute, there's something we might want to talk about there and develop that. So I think it's a tool for a hierarchy to use. And it's probably one of the most important tools to move forward in that kind of a business structure. Did you want to comment to anybody? I would just agree. And I had an example, a very funny example actually, of a community tool that was used and employees started to share their salary information around the world with each other. And the global head of compensation and benefits called me, Matthew, stop this community talking about this. And I said, well, are they saying something wrong? And at least you know what they're talking about and you can choose to get involved. And anyway, it's better that they talk internally in one of our forums than what they were doing on an external server forming an external community having exactly the same conversation. So exactly having your finger on the pulse, understanding what the discussion is about, maybe doing a sentiment analysis on the discussion, and choosing when and where to intervene in an appropriate way is an absolute tool for hierarchy and companies in general. I think that, and you can correct me if I'm wrong, but I think that the word engagement that comes up when I listen to what Mila and you have said, and it's the beautiful side of engagement and the value that if you can get there, you're going to get. I don't know if I'm wrong, but that's what I get from listening to you is that here is the real value of the word engagement, is to have people involved in what all the other benefits that will come of that. And you discuss those benefits in your book, the benefits of the community. And I don't know if my comment is falling right into place, but that's what I thought of when I was listening to you. It certainly resonates with me, Michel, in what you're saying. And I think, I mean, we probably all of us know that on the engagement sort of journey at the moment, engagement scores don't seem to be changing very much. And when you talk to people about what they're actually doing, one of the things Matthew and I are quite keen on is people should experiment, you know, experimentation with community is actually a way of building engagement, and I think more importantly building generosity. And I actually think generosity in organizations is now becoming more important almost than engagement is. Excellent. Just so that you know, Ian, one of our panelists, Madame Lamoureux, that had to leave, that was the first word she used to describe your book, that it was a very generous book. I'm going to go to Camille now, and I think we've got another question. It's a little bit in reference to some of the comments that were made earlier. Camille, if you want to really, Fredrik's question about the age component. Yeah. We have one person from the public who's watching from home asking for Ian about the age profile you spoke about. Do they notice, do you notice a major difference between the Y generation and your generation? Old people. If so, what is it and how do you believe this impacts the way organizations operate or will operate in the future? I think it's very interesting. A couple of years ago I did a few presentations around how the nature of change is changing to reflect how the generational impact on, you know, the impact the generations are having on organizations. And I think, you know, I'm a late stage baby boomer. And I think one of the things I kind of noticed or sort of researched into is that I think all of us face organizations or enter organizations with a sort of dilemma in our minds. You know, for me organizations are both about massive amounts of social control but also personal liberation. It gives me an opportunity to practice my craft. I think the NetGen or Gen Y, their kind of dilemma that they're playing with at the moment is it's about see the wonder of me, aren't I marvelous? But also I want to be part of the crowd. And so I think organizations are facing a lot of tensions about how do they shape the kind of work that they do and deliver on what they need to deliver when you've got a number of different dilemmas. And there are dilemmas for Gen X and the lost generation that I worked out and all this sort of stuff as well. So I think communities can contain, very interestingly, all of those dilemmas in the way in which I think a formal organization can't because people will work in ways where they either, you know, the way that heterarchy moves around. So at some points, the demands I want to make on an organization will become more important for me to kind of resolve those DNA dilemmas about what do organizations mean to me as opposed to the Y generation. Where I think the lead will come more and more for communities is from that Y and Z generation because they're used to working like that now anyway through Facebook, LinkedIn, whatever. I mean, they use their, you know, they don't see the same boundaries perhaps that the boomers feel. But I'm happy to share, the presentation I used to do at these conferences, I said about two years ago. Michelle, I'm happy to share it with you. If people want a copy of it, they're very welcome. Excellent. I'd like to go back to Mr. Onis. I think you're going to have to leave, but I thought you might want to relay your last comment here on the question of age. Just a last comment and a clin d'oeil de la part de la France. Generation is not a question of age. It's a question of mindset. Look at ourselves here. We're end of baby boomers and we are digital geeks. And some of our youngsters are not that digital beast that we think. Okay, excellent. So before you leave, I want to thank you. Thank you so much for dropping in. And we're going to conclude very soon because we're nearing our time. So I'm going to ask Matthew, because Ian just commented, now you're famous authors, right? Are you traveling around the world now? Has this changed your life? Are you going to go on a world trip? No, seriously, you must be proud and happy of having written a book. The time and energy, the effort you put in. What has it provided you? What have you received from this exercise? And we can conclude on that note. Of course, you put a lot of hours in and I had to suffer working together with Ian for many, many hours. But apart from that, and Pierre will understand what that means. I nearly sat on both when I was there, Bob. There is a real satisfaction when people read your book and you get positive feedback. And just today, people were visiting me in my office asking me to provide them with more copies of the book because they wanted to distribute it within their organization. And when you hear stories like that, that people are using it, finding it helpful, finding it practical, that's very satisfying and it makes it all worthwhile for me. Excellent. Congratulations. Ian, how about you? Has it changed your life? I think it probably is a bit about legacy that I mentioned. It's ideas, it's discussions that Matthew and I had had. It's an opportunity to, you know, to, I think you have to face yourself when you're writing. It is like looking in a mirror. It was some of the best development I've ever had was the writing process. And then what I see the book doing now is like a slow burn. People are asking more about it. It's getting, you know, we're not exactly going to be Harry Potter. You know, J.K. Rowling. But, you know, who knows? Maybe the club de lecture will give you a new celebrity. Don't call it to the French-speaking people, Ian and Matthew. Perfect. So, we're going to conclude in a moment. So, thank you so much, Mr. Guy and Mr. Hanwell for taking some time out because it's evening at your place. Pierre, I'm going to come back to you and thank you for suggesting this book. I think the panel enjoyed the book all in all. So, I don't know if you want to say a word and then we'll go to Francois and we'll call it a day. Just to say that besides the fact that I work with two big jokers, I enjoyed very much working with Ian and Matthew. And I learned a great deal indeed in that committee mode of working. I think, you know, if I had the chance of working at Nokia with Ian and Matthew, I would have missed the boat. And that's why I'm glad and happy to share my contacts with the rest of the French-speaking world, to whom you owe a lot now, you British people. Excellent. So then, Mila, do you want to have one last word before we go? Mila? Last word before we go? I definitely think it's such an important book to get out there and to have these messages really shared in such a way that professionals can read about, especially chapters five and six with the challenges and what could happen and what do you do. You know, I think that these are essential desk references, if you will, as we move forward with these kinds of communities more and more. So thank you both so much. It was very, very nice to read through. Thank you to you, Mila. And Francois, now, I think you already ordered the book. Is that it? I did. The question was to buy or not to buy. I bought. Excellent. I hope you enjoyed being the observer today. We certainly very much appreciate your time and hope you learned from this session. So we're going to conclude. And thank everybody. Longue vie au Club de Lecture and the great pleasure of having authors come in and talk to us. À la prochaine. Merci. 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 Bye-bye. Bye-bye. Merci.